On va peut-être pouvoir commencer, Daniel. Allez, on commence, oui. Du coup, c'est toi qui partages, Florence. Voilà, alors, je vais dire deux mots d'introduction. Bonjour à tous. Merci de vous être connecté à notre webinaire « Booster l'innovation dans votre entreprise » et effectivement, présentation du plan Alternance Doctorat, qui est un dispositif mis en place par FormaSup Méditerranée, notre CFA interuniversitaire, avec donc l'association Recherche et Avenir, dont Laurence fait partie, qui est notre experte en la matière. Et donc, deux mots pour vous dire. Notre CFA, qui comporte 7500 apprentis dans les quatre universités de la région, ainsi que l'École centrale, Sciences Po et l'INSTN de Canarache, a des apprentis qui sont dans les niveaux BUT, licence pro, master et ingénieur. Et FormaSup, dont la devise est l'alternance pour toutes et pour tous partout, a pour objectif de permettre à chaque apprenti, à chaque étudiant de la région, d'accéder au dispositif de l'apprentissage à un moment de son parcours, pour favoriser son insertion professionnelle. Mais c'est vrai que nous n'avons pas que cet objectif, nous avons aussi l'objectif que chacun trouve sa voie et aille jusqu'au maximum de ses possibilités. Or, certains apprentis avaient remonté par le passé. Est-il possible de faire un doctorat après avoir été apprenti ? Et donc, la réponse est oui. Et pourquoi FormaSup met en place ce dispositif avec REA ? C'est parce que nous ne voulons pas qu'un étudiant soit obligé de choisir entre l'apprentissage et le doctorat. Le diplôme obtenu en apprentissage est le même que le diplôme obtenu en formation initiale, si ce n'est qu'il y a en plus une expérience en entreprise. Et du coup, la porte n'est absolument pas fermée sur le doctorat. De plus, les entreprises partenaires sont souvent des entreprises innovantes et dynamiques en région Sud-Paca. Et on les remercie, ne serait-ce que pour soutenir l'apprentissage qu'aussi une preuve de dynamisme. L'apprentissage, c'est un facteur d'attractivité pour l'entreprise, pour sa marque employeur, pour pouvoir former les jeunes, parier sur la jeunesse. L'apprentissage aussi, ça attire des talents, y compris chez les étudiants. Pour nous, c'est un ascenseur social. Ça permet donc de fidéliser des talents dans des entreprises en région Sud. Et il faut dire qu'on fait venir des étudiants de toute la France qui viennent étudier dans nos universités et qui, du coup, peuvent aussi arriver dans nos entreprises. Donc, pour toutes ces raisons, le dispositif, un apprenti qui fait un sujet de recherche et développement, qui travaille sur un sujet de recherche et développement dans une entreprise innovante, et fournit un travail extraordinaire, ça arrive, peut très bien avec son entreprise. et nos professeurs d'université, qui sont des chercheurs, tout à coup, devenir un changemaker. Pourquoi ? Parce que, grâce à son travail, on va identifier un sujet innovant et l'entreprise, l'apprenti et l'université vont ensemble pouvoir mener un travail plus poussé qui peut donner lieu à une thèse de doctorat. Et donc, c'est là que se situe le dispositif. Et c'est pour cela que FormaSup est engagé avec REA dans ce dispositif. C'est une très forte volonté de notre conseil d'administration. Et donc, nous avons mis en place des moyens financiers pour permettre de travailler avec REA, qui aussi fait un travail, je dois dire, extraordinaire. Voilà, donc, sans plus attendre, je passe la parole à notre collègue et amie, Laurence, qui va vous expliquer les moindres détails de ce dispositif, qui a sa technicité et qui, effectivement, demande beaucoup d'énergie. Mais vous verrez, avec Laurence, c'est simple. Et il ne faut pas avoir peur de ce dispositif. Faire une thèse après avoir fait un apprentissage, c'est tout à fait possible grâce à ce dispositif. Donc, vas-y, Laurence, je t'en prie. C'était juste pour introduire ce sujet et vous dire à quel point on est attaché à développer ce dispositif à FormaSup. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Merci aussi à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je vais continuer à passer ce PowerPoint. Et n'hésitez pas à m'interrompre. En plus, on est plutôt en petit comité. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est que tout le monde puisse comprendre au mieux quel va être notre rôle auprès des entreprises, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Donc, je me présente, Laurence Cotaz. Donc, comme l'a dit Daniel, je travaille pour une association qui s'appelle Recherche et Avenir, qui est une association qui existe depuis de nombreuses années. Notre mission principale, c'est animer le dispositif RUE, rapprochement université-entreprise. Nous formons et nous accompagnons également des doctorants et des jeunes docteurs. Et nous organisons aussi des événements sur le territoire de la région sud. Donc, le dispositif rapprochement université-entreprise pour lequel je travaille. Donc, notre rôle, en fait, c'est être facilitateur pour justement accélérer l'innovation des entreprises. Donc, PME, PMI, start-up et également gros groupes. Ça peut être le cas pour ce plan alternance doctorat. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les projets d'innovation, les partenariats et donc d'être en soutien auprès des chefs d'entreprise pour leur faire gagner du temps lorsqu'ils vont avoir la volonté d'innover, on va dire, en mode ouvert. C'est-à-dire, ils vont avoir peut-être un service de R&D au sein de l'entreprise, mais les partenariats avec la recherche académique vont leur permettre d'accélérer leur innovation et d'avoir accès à des ressources qu'ils ne peuvent pas avoir en interne. Donc, ça a un rôle tout à fait important. Et nous, on est à l'interface entre le monde de l'entreprise et le monde académique. Donc, ce dispositif existe depuis de nombreuses années, depuis presque dix ans maintenant. Il a commencé dans le 06 et après, il s'est étendu dans toute la région sud. Donc, nous avons différents financeurs qui permettent justement de dispenser cet accompagnement auprès des entreprises de manière gratuite. Donc, nous avons des financeurs qui viennent tout d'abord du ministère, puisque nous sommes labellisés cellules de diffusion technologique. Nous avons également des financeurs qui proviennent des territoires. Donc, la région sud nous subventionne, et également des communautés d'agglomération des Alpes-Maritimes jusqu'au Grand-Avignon. Des universités comme Université Côte d'Azur, AMU, Université Toulon, Université d'Avignon, et donc FormaSup pour ce plan alternance doctorat, et également des organisations qui sont issues du monde de l'entreprise, comme les chambres de commerce, les unions patronales, le MEDEF et l'UIMM. Donc, notre action, en fait, est indépendante du fait de la multiplicité de ces financeurs. Nous, notre rôle, vraiment, c'est accompagner au mieux les entreprises. Donc, l'équipe, nous sommes une petite équipe de sept personnes. Donc, notre directrice générale, c'est Stéphanie Gondier, et nous sommes trois chargés d'affaires qui nous partageons les territoires. Donc, moi, normalement, je suis sur les Alpes-Maritimes et le Var. En fait, pour ce plan alternance FormaSup, on est sur la région sud. J'ajoute que lorsque nous accompagnons des partenariats, il n'y a pas que les thèses. Ça peut être des contrats-cadres de collaboration recherche, de la prestation de service, ça peut être même sur du master. Et la thèse est l'un des partenariats que nous facilitons. Donc, moi, dans mon activité, on va dire, habituelle, j'accompagne un certain nombre de thèses par an. Donc, ça fait partie de mon travail. Et pour le plan alternance doctorat, on est exclusivement sur ce type de partenariat dont je vais parler bientôt. Donc, l'objet de cette visio, en fait, c'est de parler de cette possibilité qui est offerte à des étudiants alternants de continuer en thèse. Donc, la thèse en entreprise, c'est quoi ? Donc, c'est une thèse qui, comme toutes les autres thèses, va faire l'objet d'un travail de recherche pendant trois ans. Là, la particularité, c'est qu'elle va se faire avec l'entreprise. Donc, il y a trois parties prenantes. L'entreprise, qui peut être aussi un organisme d'accueil, donc, qui peut être public. Je précise que ça peut être une association, ça peut être une fédération, une communauté d'agglomération aussi, qui va accueillir un doctorant ou une alternante. Un directeur ou une directrice de thèse qui est issue, donc, de l'université, d'un laboratoire de recherche, où il va y avoir une tutelle universitaire au CNRS. Et également, l'entreprise. Donc, la thèse en entreprise, ça s'appelle « thèse chiffre » parce qu'il va y avoir un dispositif d'aide, justement, sur cette thèse chiffre qui est de la recherche appliquée. Donc, c'est l'objet, en fait, de notre accompagnement dans ce cadre-là. Donc, la thèse chiffre, il y a de nombreuses sources qui sont disponibles sur le net. Il y a un guide. Tout est assez bien détaillé, mais c'est vrai que les entreprises, en fait, n'ont pas forcément l'habitude de la thèse qui est quand même, là, on est vraiment sur de la R&D, sur de la recherche appliquée. Et l'objectif, c'est également bénéficier d'une aide financière qui va être dispensée par la NRT. Donc, cela induit, en fait, de créer un compte à NRT, de déposer un certain nombre de pièces. Donc, il y a tout un travail qui va être, bon, d'abord scientifique dont on va parler après, évidemment, pour la définition de ce projet de thèse. Et également, après, pour obtenir une aide financière de la part de la NRT, il va y avoir tout un travail de dépôt de dossiers. Donc, c'est vrai que, je vais le dire après, c'est quand même quelque chose qui doit, évidemment, se travailler en concertation avec toutes les parties prenantes et qui va faire l'objet, après, effectivement, d'un dépôt informatique et d'une collaboration aussi avec les services RH de l'entreprise, des échanges avec les universités. Donc, c'est un partenariat qui va quand même mobiliser un peu de monde sur une période qui peut aller quand même jusqu'à six mois. C'est pour ça qu'on a essayé de sensibiliser les entreprises au plus tôt parce que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps du fait qu'il y a aussi une aide de l'argent public pour ces tests-cifres. Donc, pourquoi ce plan alternance doctorat ? C'est vrai que c'est parti d'un constat. Comme l'a dit Daniel, on s'est rendu compte que les entreprises qui étaient très contentes de leurs stagiaires ou de leurs alternants pouvaient avoir envie de fidéliser ces bons étudiants et que la thèse était un moyen au sein de l'entreprise de pouvoir sourcer ce candidat qui était brillant tout en le faisant monter en compétence, tout en bénéficiant d'une expertise de haut niveau scientifique. Ça permet également pour les entreprises d'accélérer leur transition numérique ou écologique. Ça permet également de pouvoir publier, copublier avec un laboratoire de recherche. Ça leur permet de capitaliser sur leur image, c'est-à-dire en termes de communication externe et interne. C'est extrêmement important pour une entreprise de pouvoir témoigner d'un partenariat avec un laboratoire de recherche. Je précise que ces thèses peuvent se faire dans toutes les disciplines puisque là, notre témoignage d'aujourd'hui, on a de la chance, c'est un juriste, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Les thèses peuvent se faire bien évidemment dans toutes les disciplines, que ce soit en sciences dures ou en sciences humaines et sociales. Et l'entreprise, bien sûr, va être gagnante également d'un point de vue financier, ce que je vais détailler après. Or, du côté de l'étudiant, il est vrai qu'il faut que l'étudiant ait quand même une certaine appétence pour la recherche. Tous les alternants ou tous les étudiants ne peuvent pas continuer en thèse, n'ont pas forcément le niveau, mais on s'est rendu compte que de plus en plus d'étudiants brillants allaient vers l'alternance. C'est une tendance qui tente à se renforcer, qui va se renforcer dans les prochaines années. Et donc, il est important de pouvoir continuer à leur proposer de continuer sur de la recherche en sachant que c'est également un enjeu national, notamment en sciences dures, c'est-à-dire qu'on sait que dans la décennie qui vient, on va manquer de jeunes docteurs. Or, c'est extrêmement important pour un pays d'avoir comme ça un vivier de docteurs au sein d'un pays. Donc, pour les étudiants, souvent, ils vont avoir envie de continuer au sein de l'entreprise sur des projets de R&D pendant trois ans, puisque la thèse, c'est un projet en fait de R&D. Ça lui permet de monter en compétence puisqu'il va être accompagné par un enseignant-chercheur et ça lui permet d'avoir un pied en entreprise et un pied en laboratoire de recherche puisque le principe de la thèse-chiffre, c'est de pouvoir partager son temps entre l'entreprise ou l'organisme d'accueil et le laboratoire de recherche. On est sur un partage de temps 50-50. Donc, nous, ce processus du plan alternance-doctorat, c'est un processus qu'on a mis en place par rapport à l'expérience qu'on a dans le cadre du dispositif rapprochement université-entreprise. C'est vrai que, comme je le disais, ça mobilise plusieurs parties prenantes. Premièrement, l'étudiant, il faut que ces étudiants soient au courant et bien sûr, tous ne vont pas vouloir continuer en thèse ou n'ont pas la capacité, on va dire, le feeling pour la recherche. Donc, il faut déjà qu'on identifie des étudiants. Il faut que l'entreprise soit au courant et il faut qu'elle ait elle-même identifié peut-être des axes potentiels d'innovation qui vont faire l'objet de cette thèse et également, bien sûr, il y a le futur directeur ou la directrice de thèse qu'il va falloir identifier, mettre dans la boucle assez rapidement puisque concrètement, il va y avoir des échanges entre l'entreprise et l'enseignant-chercheur pour faire émerger une dimension recherche parce que l'entreprise va, elle, avoir des idées puisque suivant que c'est une PME, une grosse entreprise ou une start-up, ça ne va pas être du tout on va dire le même feeling par rapport à la thèse. Donc, nous, on est là aussi pour faire la petite main, c'est-à-dire organiser des vidéos, être là pendant les échanges, bien, comment dire, vérifier que tout le monde est bien raccord. Donc, on fait un peu un rôle de marieur pour mettre les personnes en présence et pour être en soutien au niveau donc des discussions. le projet de recherche doit être écrit par l'enseignant-chercheur donc c'est une dizaine de pages pour un dépôt à la NRT donc c'est un gros travail. En sciences dures, c'est plutôt l'enseignant-chercheur qui s'y colle. en sciences humaines et sociales, c'est plutôt l'étudiant. Donc, on a aussi des différences un peu de philosophie par rapport à ça. Nous, nous avons l'habitude d'accompagner ce type de projet mais ça nécessite un travail de toutes les parties. Donc, concernant les aides financières dont peuvent bénéficier les entreprises, donc l'objectif, alors si on est sur la thèse chiffre, c'est en fait clairement déposer un dossier à la NRT, c'est bénéficier de 14 000 euros d'aide par an et ce, pendant trois ans. Donc, c'est une aide de l'État qui est versée trimestriellement aux entreprises ou aux associations. Donc, ça, c'est l'objet en fait de cette demande auprès de la NRT. j'ai mentionné également la thèse région parce que c'est une option qui s'offre également aux entreprises. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'en termes de calendrier, on ne peut pas déposer une thèse région quand on le veut. la particularité, c'est que l'entreprise peut être davantage aidée financièrement mais que le doctorant ou la doctorante en fait est, on va dire, payée directement par le laboratoire de recherche qui va avoir davantage la main sur le sujet. La thèse région, l'entreprise a un peu moins, on va dire, de latitude par rapport à la rédaction du sujet. En ce qui concerne la thèse chiffre, le salaire minimum d'embauche est défini par l'État. Donc là, j'ai noté, par exemple, ces 25 200 euros bruts en 2024 avec une petite évolution en 2025 et 2026. Donc, je précise que c'est un minimum et qu'il y a des disciplines où il va y avoir un peu de négociation. Donc, c'est vrai que notre rôle aussi, c'est informer sur le coût total pour l'entreprise. Donc, nous, on a des tableaux Excel à disposition pour pouvoir informer les entreprises du coût en fait de cette thèse. Parce que souvent, quand elles vont parler à un directeur ou une directrice de thèse, elles ne vont pas vouloir aborder ces sujets de but en blanc. Ça va un peu les gêner. Donc, il y a ces aides financières, donc 14 000 euros pendant trois ans. Et après, il y a des aides fiscales qui font partie en fait du crédit impôt recherche. donc là, bien sûr, moi, j'ai l'habitude de travailler sur ce qu'on appelle le CIR et le CICO. C'est un peu technique, donc je ne vais pas forcément entrer dans les détails. On va dire que tout travail de R&D est éligible à du crédit impôt recherche. Et en ce qui concerne la thèse, il va y avoir également un contrat chaque année avec le laboratoire qui, lui, est éligible au CICO. Donc, sur le CICO, il y a 50 % du coût du contrat avec le laboratoire de recherche qui va être éligible, c'est-à-dire qui va permettre une économie d'impôt de 50 % du montant total. Pour le crédit impôt recherche, les salaires du doctorant et également un pourcentage de l'accompagnement du tuteur entreprise sont également éligibles à ce dispositif et ça permet d'économiser 30 % du total. Donc, c'est très incitatif. Alors, le CIR, tout ce qui est CIR, c'est pour les entreprises. Là, ce n'est pas possible pour des communautés d'agglomération ou pour des associations ou pour des fédérations. Mais les entreprises peuvent cumuler ces deux dispositifs d'aide financière et d'aide fiscale en sachant que pour le CIR, elles peuvent également récupérer l'argent en cash si elles le souhaitent. Donc, nous, notre offre par rapport aux entreprises, il est clair, c'est un accompagnement gratuit pour tout le montage de cette thèse. Donc, un soutien administratif et RH pour répondre en fait à toutes les questions et bien sûr, un suivi sur le débat dépôt de dossier en sachant qu'il y a trois mois d'examen. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours bien expliquer quel est le calendrier. Pour les entreprises ou les organismes qui ont accueilli un alternant cette année, si on dépose donc au printemps, on attend en fait un début de thèse. On va dire, on peut tabler sur du 1er novembre 2024. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans une période tout à fait favorable à la construction de ces projets parce que l'idéal, c'est de déposer on va dire au plus tard avant juillet pour un début de thèse qui sera donc au 1er novembre. Mais ça se dépose au fil de l'eau les thèses-ciffres. Donc là, on est plus dans une optique en fait pour l'étudiant, pour l'alternant, éviter qu'il se retrouve sans salaire pendant une période de données puisque l'objectif c'est quand même le fidéliser. Donc, avant de passer la parole donc à Jean-Charles et à Patrick, est-ce que vous avez des questions concernant ce plan alternance doctorat ? N'hésitez pas, comme ça un petit peu technique, n'hésitez pas à me poser des questions. Oui, excusez-moi. Oui ? Comment vous identifiez les labos de recherche et l'entreprise qui vous donne déjà des... Non. Vers quel laboratoire ils veulent travailler ou comment vous avez des bases de données ou comment ça marche ? En fait, dans le cadre de notre activité au sein de l'association, notre travail en fait, c'est identifier l'expert. Donc, c'est vrai que non, c'est nous qui cherchons en fait le laboratoire d'accueil en fonction de la problématique d'innovation et c'est vrai que nous, alors comme vous le disiez à Mme Bernardinine, ce qu'on fait en fait, s'apparente à ce que font les ingénieurs transferts du CNRS ou les personnes de la CISAM. On est vraiment dans le partenariat entreprise-laboratoire de recherche et c'est vrai qu'un des aspects de ce métier, c'est identifier le bon expert. C'est vrai que nous, maintenant, on a un gros réseau. C'est vrai que moi, ça fait des années qu'on est toutes docteurs, les chargées d'affaires sont docteurs et c'est vrai qu'on connaît bien maintenant les laboratoires et les chercheurs. Donc, c'est vrai que, bon, on a un réseau qui nous permet quand même de pouvoir entrer en contact rapidement avec des enseignants chercheurs mais effectivement, c'est à nous de trouver le bon expert. Et nous, on peut venir vers vous en disant, voilà, on a des sujets, est-ce que vous pourriez nous trouver une entreprise dans votre réseau qui pourrait correspondre ? Parce que c'est ce lien-là qui nous manque bien souvent. Alors, effectivement, ça peut aller dans ce sens-là. Alors, nous, à la base, ce dispositif RUE, c'est vraiment les entreprises. On est au service des entreprises en premier lieu, mais il est vrai que moi, par exemple, avec Université Côte d'Azur, parce qu'étant dans le 06, j'ai beaucoup plus de relations avec eux, souvent, on m'a demandé de trouver des entreprises et il y a eu au moins deux thèses régions où c'était des commandes des chercheurs. Donc, il y a eu une thèse région avec le SMIAG pour une thèse sur les événements climatiques qu'on avait eus dans l'arrière-pays niçois, également une thèse avec le LAMES sur UCA pour une étudiante handicapée. Donc, c'était une commande d'un chercheur, mais ça reste marginal. Donc, dans le cadre du dispositif rapprochement université-entreprise, oui, c'est possible, mais là, on sort un peu du plan alternance-doctorat sur les dans les bouches durs. Oui, les apprentis qui sont dans les laboratoires parce qu'on en a aussi. On a des apprentis dans les laboratoires. Oui, et vous voudriez qu'ils continuent en thèse ? Voilà, par exemple. Comment ça se passe ? En thèse, c'est vrai. Juste pour dire un mot là-dessus, c'est vrai qu'on a aussi des apprentis qui sont dans des laboratoires de recherche, qui sont donc apprentis des laboratoires, et qui pourraient aussi intéresser certaines entreprises qui auraient émis des souhaits de projets de développement auprès de REA. C'est juste que le dispositif qu'on présente aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un apprenti d'une entreprise privée, mais on voit bien que ça marche dans tous les sens. Oui. Dans la réalité, c'est vrai que moi, parfois, bon, moi, j'ai enseigné 15 ans, donc je coache pas mal d'étudiants, et c'est vrai que c'est par les étudiants aussi que j'arrive à monter des partenariats. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être vraiment très ouvert. Moi, il y a des projets qui m'arrivent parce que j'ai rencontré tel étudiant qui avait cette envie, etc. Donc, moi, je travaille vraiment parfois dans tous les sens. C'est vrai que c'est ma collègue Betty Kins qui est chargée d'affaires pour les Bouches-du-Rhône. Donc, je sais qu'au niveau des Bouches-du-Rhône, vous avez effectivement les chargés d'affaires de la CISAM qui vont travailler avec AMU. Nous, nous ne travaillons pas forcément qu'avec les laboratoires de recherche. Alors, je dis pour le dispositif RUE, nous ne travaillons pas qu'avec les laboratoires de recherche de la région sud. En premier lieu, évidemment, nous les sollicitons, mais nous pouvons aller chercher la compétence extérieure. Par exemple, moi, j'avais une demande sur de l'agronomie. J'ai dû contacter une école à Nancy, etc. Donc, nous, on peut travailler aussi sur tout le territoire. Mais là, l'objectif premier, c'était vraiment informer les entreprises et les alternants de cette option qui est assez stratégique de pouvoir continuer sur un CDD de trois ans où ils vont faire de la recherche appliquée. D'accord. Merci. Moi, j'avais une question, Laurence, si je peux me permettre. Oui. c'est quand on voit le salaire minimum que doit toucher le courant. Et donc, il y a une aide financière accordée à l'entreprise. Alors, excusez-moi, il faut que je reprenne la diapositive. si on peut. Donc là, ça fait à peu près, il gagne à peu près 2100 euros par mois. Oui. C'est le salaire minimum, on comprend. L'aide financière, elle est de 50 %, elle est accordée sur le salaire minimum parce que si une entreprise dit je vais vous payer 3000 euros et non pas 2100, alors là, les 50 %, en fait, c'est pour la thèse région. Donc, c'est un dispositif financier qui est un peu différent donc la thèse région, ce n'est pas forcément 50 %, ça peut être plus, mais ça dépend en fait de l'entreprise, si c'est une start-up, pas une start-up. Si on est sur la thèse chiffre, là, on ne parle pas de 50 %. On est sur un salaire minimum pour le doctorant ou la doctorante et sur une aide fixe de 14 000 euros par an. La thèse région, c'est un peu plus, on va dire, complexe en sachant que la région ne va pas aider, elle peut aider à plus de 50 % ou à moins de 50 %. Donc, ça dépend en fait du dossier et de la nature de l'entreprise, start-up ou pas. C'est pour ça qu'il me semble important de se dire, en effet, il faut étudier au cas par cas selon les cas et donc, nous, Formatsup, on est intéressé à faire ça pour les apprentis et les entreprises et évidemment avec nos responsables de formation qui sont des enseignants-chercheurs mais pas qu'eux. Et effectivement, nos responsables de formation, ils connaissent bien l'apprenti et l'entreprise puisqu'en plus, ils vont les visiter, ils font des visites avec la pédagogie de l'alternance et des fois, ils peuvent se cristalliser au sein de ce trio gagnant un sujet de thèse. mais ça peut aussi être un apprenti qui va aller dans une autre entreprise. Voilà, donc, je voulais juste préciser ça par rapport à la remarque de Sandrine qui est en fait, ce système marche dans tous les sens, c'est pour ça que c'est un super système. Oui, parce que comme on s'est rendu compte, là, c'est vrai que le fait de coacher des alternants, en fait, il y a des alternants qui ne veulent pas forcément rester dans leur entreprise d'accueil mais néanmoins, ça les aide parce qu'ils finissent par obtenir des financements ailleurs, enfin, dans d'autres entreprises, ailleurs que dans leur entreprise d'accueil. Donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, un accompagnement auprès des étudiants va forcément être intéressant pour eux. Ça leur permet d'avoir les bonnes infos et d'être mieux préparés. Et puis, pour nous, c'est bien, évidemment, le cas de Rêve, c'est l'apprenti qui est dans son entreprise avec le laboratoire de recherche du professeur mais malgré tout, s'il va dans une autre entreprise, il fera Changemaker dans une autre entreprise et malgré tout, on aura réussi parce que le jeune, il aura pu faire son doctorat, l'entreprise, elle prendra peut-être un autre alternant. Voilà. Donc, du coup, voilà, moi, je voulais juste préciser ça mais là, j'enlève mon micro. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un témoignage je remercie vivement Jean-Charles Chemin de l'entreprise Légapas et Patrick qui est son doctorant. Donc, Jean-Charles, est-ce que tu es avec nous ? Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord Légapas et ton expérience qui a été, en fait, de proposer une thèse à ton alternant qui est Patrick, ici présent ? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, oui, Légapas, donc, on est spécialisé dans la transmission du patrimoine, plus particulièrement du patrimoine numérique. Alors, c'est des sujets qui sont assez nouveaux, liés au changement, à l'utilisation massive d'Internet, de l'informatique dans nos vies. On génère au quotidien des tonnes de données qui s'accumulent et qui créent notre patrimoine numérique avec plusieurs volets, on va dire, de l'administratif, du sentimental et puis du financier. Et pour chacun de ces actifs, on est confronté à des difficultés de nouvelles dans le cadre de la succession, notamment, sujet dans lequel on se spécialise et sur lequel on apporte des solutions. Donc, d'abord aux personnes, quand on est vivant, que tout va bien et qu'on est prévoyant et comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ce patrimoine numérique, nos mots de passe, nos connaissances, nos clés privées, éventuellement même nos crypto-monnaies. Et puis derrière, quand malheureusement les personnes disparaissent, comment est-ce qu'on gère ça ? Une partie avec le notaire dans le cadre de la succession et puis avec les survivants, quels sont leurs droits sur ces données ? Comment est-ce qu'on en hérite ? Comment est-ce qu'on les partage ? Etc. Donc, on a des sujets là-dessus juridiques assez complexes et techniques, bien sûr, qui sont aussi assez complexes. Alors, sur la partie technique, c'est plus notre domaine d'expertise, en tout cas des cofondateurs, puisqu'on est tous trois ingénieurs et puis on a construit une équipe technique autour de nous pour régler ces défis. Mais il s'est posé rapidement la question et certains défis juridiques pour lesquels on a eu un petit peu par chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance parce que dans l'aventure entrepreneuriale, on la provoque pas mal quand même. Mais en tout cas, j'ai rencontré Patrick par une mise en relation du doyen de la fac de droit qui, quand je lui racontais un petit peu ce qu'on venait, m'a dit qu'on a un master en protection des données, droits algorithmiques qui pourraient tout à fait correspondre à vos besoins. et du coup, j'ai rencontré la responsable du master, la directrice du master qui m'a dit « Ah bah ça tombe bien, on a des élèves qui cherchent des alternances » et c'est comme ça que j'ai rencontré plusieurs élèves dont Patrick avec qui on a contractualisé. On a démarré donc une année d'alternance. Donc, il avait déjà un master 2. Il faisait une spécialisation, un deuxième master 2 à l'université de Nice et on a commencé à travailler ensemble là-dessus sur des sujets donc assez novateurs parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de droits surtout quand on va rentrer dans des sujets autour de la blockchain, autour des crypto-monnaies, etc. Il y a pas mal de vides juridiques, il y a pas mal de flou. Du coup, on est obligé d'innover à la fois dans la partie technologique mais aussi dans la partie juridique. Et puis, l'entreprise a évolué. On s'est rapprochés de plus en plus du notariat. On est arrivés à être labellisés par le Conseil supérieur du notariat. Donc, on fait partie des 20 entreprises de France à être labellisés par le Conseil supérieur du notariat. Et on se développe avec de nouveaux produits. On a développé une gamme d'outils qui permet aux notaires dans le cadre de la gestion d'une sous-section d'aller retrouver du patrimoine disparu. Donc là, c'est des enquêtes numériques qu'on effectue pour retrouver du patrimoine qui, lui, n'est pas forcément numérique. Ça peut être des sociétés en France et à l'étranger. Ça peut être de l'immobilier et aussi, effectivement, des actifs numériques. Il va y avoir des cagnottes, des comptes, type PayPal, 14 millions de foncés en an. Il va y avoir des placements à l'étranger, de l'investissement, du trading, souvent sur des plateformes à l'étranger. Et puis, encore une fois, tout l'univers de la crypto-monnaie qui est omniprésent et qui représente de plus en plus d'actifs dans les successions. Aujourd'hui, il faut savoir que d'après les derniers chiffres, on est à peu près à 6,5 millions de Français qui possèdent des crypto-monnaies. Donc, c'est devenu un actif extrêmement courant. Et il se pose tout un tas de questions juridiques, techniques. Comment est-ce qu'on fait ? Une fois que nous, on a détecté... Déjà, est-ce qu'on a le droit de détecter au niveau de nos enquêtes quelles sont les méthodes d'investigation qui sont légales, dans quel cadre, etc. Là-dessus, il y a plein de sujets. Et puis, une fois qu'on a détecté des actifs, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les récupérer d'un point de vue technique et puis d'un point de vue juridique parce que c'est pareil, on est dans des zones qui sont très peu encadrées encore par le droit. Et donc, du coup, on est sur un terrain qui est assez particulier, assez spécifique. Et lors de l'année d'alternance de Patrick, il a démontré des super capacités en droit et aussi en informatique, en technologie parce que c'est quelque chose qu'il passionne également. Et c'est un petit peu le mouton à cinq pattes. Et quand sa période d'alternance se terminait, j'étais assez triste parce que lui, il me dit moi, je veux continuer je veux faire un doctorat. Et du coup, je me suis dit c'est dommage, il va repartir dans ses études et puis on va le perdre. Je ne sais pas comment on va le remplacer parce que pour trouver quelqu'un qui a ces compétences-là, ça va être extrêmement difficile. Et puis, l'idée de la thèse-Cyfre, il a commencé à se renseigner sur la thèse et moi, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait l'encadrer. En plus, dans le droit, je l'ai fait avant avec d'autres entreprises, d'autres startups, sur des étudiants dans des technologies scientifiques. Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise et sur le droit, je ne savais même pas que c'était possible. Et en fait, on a commencé un petit peu en étant dans le flou. On a essayé de trouver est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, heureusement, la directrice de master a été plutôt, comment dire, sympa et nous a beaucoup aidé, nous a orienté. On a rédigé le sujet, etc. Il fallait le valider. Après, on ne savait même pas comment ça se mettait en place. Est-ce que, voilà, à quoi on avait le droit, dans quelles conditions, dans quel cadre. Il y a un tas de démarches extrêmement longues. En plus, Patrick, c'est un étudiant étranger hors Union européenne. Donc, il y a une notion, en plus, de papier avec la préfecture qu'il faut gérer. Donc, on a aussi un calendrier qui était super serré et une tonne de démarches. Et nous, on a quand même une petite structure. On n'est pas du tout outillé pour ça. On n'a pas d'expérience là-dessus. Et à un moment, on a réussi à avancer tant bien que mal. Et à un moment, on était quand même pas mal perdus. Et c'est vrai que je me suis rappelé de Laurence où j'ai dû voir passer une publication de Laurence quelque part. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle nous avait accompagnés déjà sur une collaboration avec un chercheur à l'université de la fac de sciences au laboratoire 3S. Et je me suis dit, elle va peut-être pouvoir m'aider. Donc, j'ai passé un coup de fil. Et alors, c'était un peu trop tard, malheureusement. j'aurais dû l'appeler dès le début de la démarche, mais je n'avais pas forcément identifié le dispositif. Et puis, Laurence, comme pouvant nous aider dans cette phase-là. Et alors, du coup, elle a su quand même nous rassurer sur ce qu'on avait fait et puis faire un petit point d'où on en est et puis les étapes qui nous restaient. Tout s'est finalement bien passé. On a eu quelques rebondissements jusqu'à la semaine dernière avec la NRT pour la date de démarrage du contrat parce qu'il fallait l'autorisation de travail, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est assez long. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout a l'air bon. Donc, on a pu, déjà pour Patrick, régulariser sa situation avec la préfecture aussi parce qu'on était un peu juste côté d'élèves. Niveau contractuel, pareil, assurer son avenir pour les trois prochaines années au sein de notre entreprise et puis également auprès du laboratoire de recherche. Et puis, pour l'entreprise, c'est aussi, on s'assure de garder quelqu'un qui, aujourd'hui, a une valeur importante pour l'entreprise et qu'on avait peur de perdre pour des raisons plutôt administratives, ce qui aurait été bien dommage et qui nous aurait vraiment pénalisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Charles, pour ce témoignage. Alors, est-ce que Patrick peut intervenir et puis parler aussi de ce passage de l'alternance à la thèse ? Comment il a vécu ? Oui, bien sûr, Laurence, bien sûr, je peux intervenir sur le sujet. Je pense que Jean-Charles, justement, a brossé déjà pas mal de points, d'aspects aussi de ce long, long, long et complexe processus-là. Je vais juste revenir sur les points essentiels de mon point de vue, justement, pour essayer de donner vraiment cette expérience à la fois de l'étudiant mais aussi du doctorant. Donc, en fait, partons de l'alternance, effectivement, ce qui est déjà un processus qui est en soi très particulier parce que c'est vraiment le premier moment d'introduction dans la vie professionnelle un peu de l'étudiant. Pour moi, c'est une phase déterminante et j'ai eu la chance justement avec les GAPAS d'être dans un environnement qui est très adaptatif, qui était très ouvert, qui m'a donné le temps, surtout le temps, parce que c'est surtout ça le plus important, je pense, pour trouver ses marques, pour trouver sa manière de travailler, essayer de s'adapter à un bon rythme et aussi avec la casquette d'étudiant étranger qui n'est pas également très évidente. C'est vraiment la notion de laisser le temps, laisser le temps de trouver, de trouver la bonne manière de travailler, en fait, qui est vraiment déterminante. Donc, ce temps-là, j'ai eu et ça m'a permis de démarrer sur les chapeaux de roue. On a eu pas mal de projets importants. On a pu avancer sur beaucoup de choses et ça nous a justement donné la confiance qu'il fallait pour avancer là-dessus. Et l'alternance en soi, ça s'est bien passé. Et justement, j'ai toujours été accompagné dans ce dispositif par FormaSup, qui a été d'une grande aide, toujours avec les complexités administratives qui vont avec le statut. Donc, FormaSup, déjà sur ce point-là, a été d'une grande aide. Et ensuite, le point le plus critique, ça a été vraiment le moment de la fin de l'alternance et du passage à la thèse-chiffre. Alors déjà, pourquoi ? Parce qu'il y a, premièrement, de mon point de vue, il y a vraiment un problème au niveau de l'information. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé, OK, je vais faire une thèse, le premier problème, c'est de trouver le bon financement. Alors, déjà, les financements ne sont pas forcément la chose la plus connue pour les étudiants de master, surtout, parce que je pense que ce soit pour FormaSup ou que ce soit pour l'association RUE dans le cadre de ce dispositif alternant doctoral au point chaud et vraiment au point critique, c'est au niveau des master 2, plus précisément, mais surtout à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'information, on n'avait pas forcément, je n'avais pas forcément les bonnes infos et même malgré les recherches que j'ai faites, justement, j'avais des infos qui étaient généralement partielles, pas détaillées, mais pas sur un vrai filon que je pouvais suivre. Donc, ça, c'était un point. Et ensuite, pourquoi c'était critique, justement, cette fin d'alternance ? Parce que lorsqu'on termine l'alternance et qu'on veut passer sur une TFCIF, il faut l'anticiper sur un minimum de deux mois, de trois mois parce que les démarches sont longues, pas extrêmement longues, mais sont longues quand même. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'anticipation à la fois sur le côté académique avec l'encadreur de recherche, mais aussi à la fois sur le côté de l'entreprise pour que l'entreprise puisse prendre le temps de faire les bonnes lettres qui vont avec, de vérifier le sujet, de trouver, justement, la relation qu'il pourrait y avoir entre l'activité de l'entreprise et l'activité du laboratoire et de l'université, justement. et rajouter à cela, justement, la casquette d'étudiants étrangers qui est venue pas mal complexifier un peu les choses, j'avoue, en termes de régulages à son titre de séjour, d'autorisation de travail, des sujets aussi sur lesquels je pense que le dispositif pourrait être vraiment salvateur à ce niveau-là. Justement, notre interaction avec Laurence dans le cadre de ma thèse nous a énormément aidés sur ce volet-là. Donc, on remercie encore. Et justement, sur ce passage-là, en réalité, vu que la procédure au niveau de la NRT prend environ deux à trois mois, je pense que la notion, justement, d'anticipation, d'information, justement, du côté de l'étudiant est assez importante. Et nous, justement, la relation qu'on a eue avec RUE, c'est vraiment ce qui a fait toute la différence en réalité. C'est gentil. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Jean-Claude, pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a l'enjeu humain aussi de continuer une collaboration qui s'est bien passée. Donc, c'est vraiment l'objectif premier aussi de ce plan alternance d'Octurera. Donc, merci beaucoup, Daniel. Je ne sais pas si tu veux conclure ou s'il y a des dernières questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je n'ai pas spécialement de questions, mais par contre, je voulais rajouter peut-être un petit mot parce qu'effectivement, sur la durée, quand on fait la déclaration à l'ANRT, en fait, on est déjà à la fin du processus. Tout ce qui se passe avant est extrêmement long et complexe. Donc, c'est vraiment au moins deux, trois mois en amont et puis deux, trois mois après pour avoir la validation. Il faut absolument se faire accompagner. c'est vrai que c'est comment porter le message directement au chef d'entreprise parce que souvent, on n'a pas beaucoup de temps. On a peur de se lancer dans des procédures qui sont longues et en plus, on ne sait même pas exactement dans quoi on s'engage en termes de coût. C'est un engagement sur trois ans donc il est quand même très long. Effectivement, il y a des aides, etc. Mais je pense que c'est important vraiment d'arriver à avoir un outil de communication directement auprès du chef d'entreprise et qui ne rate pas l'accompagnement. Si on avait eu du coup, si on avait informé Laurence du projet en amont, on aurait sûrement gagné un temps précieux et surtout, là, ça s'est bien passé parce qu'on avait vraiment la volonté aussi de travailler ensemble avec Patrick et du coup, on était prêt à tout pour y arriver. Mais dans des cas où la volonté était un peu moins exprimée ou dans des structures un peu plus grosses ou pas forcément s'attacher autant à la personne, ça risque de décourager l'employeur d'effectuer les démarches et ça, c'est vraiment regrettable. C'est pour ça qu'on met en place ce dispositif. Je vous remercie d'avoir dit ça parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'on veut pousser ce dispositif pour que les entreprises, alors vous, vous avez réussi à surmonter tous les problèmes, mais on comprend que vous étiez déjà très, très engagés et avec ce grand désir de garder ce jeune qui est un talent et, enfin, en tout cas, on vous remercie aussi d'avoir été maître d'apprentissage et de l'avoir pris en apprentissage parce que c'est grâce à ça aussi qu'il a pu révéler son talent. Mais effectivement, nous, on pense qu'il faut faire connaître ce dispositif en amont aux entreprises et votre témoignage démontre qu'en effet, plus on le connaît en amont, plus ça va faciliter le système et aussi, pour ne pas décourager les entreprises vis-à-vis d'un système complexe dans lequel il y a beaucoup de parties administratives et financières, le service apporté par l'accompagnement du RUE avec, par exemple, Laurence, qui est... Ce service, en fait, c'est pour ça qu'on veut le mettre en place pour que, justement, lever les freins que vous pouvez rencontrer. Mais on comprend que c'est stratégique aussi pour l'entreprise. Si ce projet n'est pas stratégique pour l'entreprise, ça ne peut pas marcher. Dans ce que vous nous avez décrit, enfin, je vous remercie parce que c'était vraiment, mais alors, passionnant ce que vous avez raconté sur l'entreprise Végapas, ça, vraiment, ça m'a ouvert un monde de choses que je ne connaissais pas. On comprend que là, vous êtes dans quelque chose de complètement innovant, c'est stratégique, et du coup, s'il y a... Déjà, le chef d'entreprise que vous êtes, il a déjà toute l'entreprise à gérer, il a tout le travail technique à mener, et donc, en plus, il faut mener ce combat. Et donc, mener ce combat pour arriver à monter la bourse cifre, l'idée, c'est justement que ça soit fait par le dispositif qui est présenté aujourd'hui, et qu'en effet, on comprend que le point numéro un, c'est anticiper. c'est un peu ça que vous vouliez nous dire, je pense. Anticiper et puis être bien accompagné, comme ça, on a du temps, donc on a peut-être besoin de moins anticiper si on est bien conseillé. Accepter d'être accompagné. Et je voulais aussi remercier énormément Jean-Charles, Patrick, pardon, excusez-moi, pour ce qu'il a dit, aussi pour la volonté dont il fait preuve de jamais baisser les bras quoi qu'il arrive et d'aller jusqu'au bout et ça doit être une qualité aussi pour mener un projet de recherche, je pense. Effectivement, Daniel, effectivement, sur ce point-là, c'est vraiment, il faut vraiment à chaque fois aussi cet accompagnement-là qui est à la fois pour l'entreprise parce qu'effectivement, l'entreprise a besoin d'être informée sur ses engagements surtout au niveau financier mais aussi au niveau administratif, procédural, est-ce qu'elle fait bien les choses conformément au droit du travail ? Donc, il y a pas mal de questions aussi qui se posent à ce niveau-là mais aussi pour le doctorant parce que moi, pour l'avoir vécu, je peux dire que c'est très exigeant, très demandant surtout de faire une procédure sur laquelle on n'a pas forcément la vision surtout sur le long terme et moi, je pense que ce dispositif qui est en train d'être mis en place est simplement formidable pour les étudiants qui veulent faire de l'alternance et je pense que le point de départ ce serait d'être présent aussi lors des job dating alternance, je pense que l'Université Côte d'Azur en organise pas mal, je dis pourquoi parce que généralement dans ce rendez-vous-là auquel je suis allé ou même auquel j'ai représenté délégat passe, ce dispositif-là, on y vient généralement pour essayer de voir ce qui est possible en fait. Donc, je me dis si la possibilité-là, cette information est donnée à l'étudiant à ce moment-là, il pourra se tracer un parcours professionnel qui est beaucoup plus fluide partant directement de son alternance et envisager cela déjà même bien avant de commencer son alternance. Donc, je pense qu'en termes d'anticipation-là, on serait vraiment pas mal et après, sur le côté accompagnement un peu plus personnel du doctorant, comme l'a dit Jean-Charles, ça fait toute la différence vraiment d'être accompagné depuis le début, d'avoir les bons conseils, de ne pas avoir hésité pendant des semaines, des mois parce que ça aussi, c'est un peu ce qui arrive quand on n'a pas toutes les bonnes informations et aussi de prendre en compte un peu les procédures qui peuvent intervenir, faire aussi des concessions parce que ça aussi, on n'en parle pas, mais dans une chiffre, on en sait un peu. L'entreprise doit aussi laisser un peu ce champ-là au doctorant pour faire un peu, traiter un sujet qui le passionne, qui l'intéresse et le doctorant aussi doit laisser un peu ce champ-là, faire cette petite concession pour l'entreprise, pour intégrer les aspects qui la concernent, qui l'intéressent en activité. Donc, je pense que l'accompagnement vraiment de manière globale à la fois technique, procédural, administratif, mais aussi un peu, je pourrais dire, personnel ou individuel, ce serait vraiment faire la différence pour les étudiants peut-être comme moi ou d'autres également qui voudraient vraiment se lancer dans un processus comme celui-ci. Oui, je vous remercie d'avoir dit ça parce que l'accompagnement, il n'est pas qu'administratif et financier, même si c'est un gros obstacle. et on pourrait comparer le travail qui a été fait. Vous avez un arbre des possibles, vous arrivez au job des types, vous voyez un arbre des possibles et là, vous voulez monter au sommet de ce que vous voulez faire et donc, Laurence, avec le dispositif RUE, elle va vous apporter l'échelle, le GPS et en final, l'idée, c'est faciliter, simplifier le dispositif pour l'entreprise et l'apprenti parce qu'on sait que c'est difficile, c'est compliqué, il y a beaucoup, il faut aller chercher des financements mais ce qui importe, c'est le sujet aussi et comme vous l'avez très bien dit à l'instant, le sujet qui va être traité et qui doit être innovant, qui doit servir à l'entreprise et dans lequel le jeune qui développe son sujet, il faut aussi qu'il soit créatif et qu'il puisse se sentir libre d'inventer des choses. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick pour ce que vous avez dit parce que c'est... Donc voilà, moi je n'ai plus rien à dire tellement je suis émerveillée par ce que vous avez dit tous les deux, je vous remercie et voilà, donc Laurence si tu veux dire un mot de conclusion. Donc merci à toutes et tous vraiment pour avoir été présents sur ce webinaire, moi bien sûr je reste à disposition de chacun pour refaire un point, répondre à des questions, vous pouvez m'envoyer des entreprises ou des alternants évidemment. Merci à tous et merci à toi Daniel, vraiment et merci à tous et très bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.